Sur ces radeaux installés en plein eau, au sud-ouest du lac du Der, 80 sternes Pierre-Garin, des hirondelles de mer au bec rouge, ont été retrouvées sans vie en mai dernier. La cause ? Le retour de la grippe aviaire. C'est lors de sa patrouille habituelle que Florian Millot les a découverts. C'est un chiffre important puisqu'on a perdu environ moitié de notre effectif nicheur, puisqu'en principe on est entre 120 et 130 couples nicheurs. Sur le lac, le dernier comptage qu'on a pu faire, on est un effectif de 68 couples nicheurs. L'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire, est une infection virale hautement contagieuse chez les oiseaux. Alors, à chaque fois qu'un cadavre d'animal contaminé est trouvé, une zone de contrôle temporaire est établie par les préfectures marnaises et hauts marnaises pour éviter la propagation du virus. C'était le cas du 25 mai au 19 juin, dans un rayon de 5 kilomètres, autour du lieu de découverte des oiseaux contaminés, soit 23 communes concernées sur les deux départements. Ainsi, chaque semaine, les agents de l'Office française de la biodiversité ont inspecté cette zone en bateau. Cet après-midi-là, Florian a retrouvé sans vie une hirondelle de mer. Pour connaître la cause de son décès, son cadavre sera envoyé pour être analysé par des vétérinaires à trois. Des analyses confirmeront que cette hirondelle n'était pas infectée par le virus. Si la grippe aviaire avait été à l'origine de son décès, la zone de contrôle temporaire serait restée en vigueur pour une durée supplémentaire d'au minimum trois semaines. C'est une particularité depuis l'an dernier, où on a une souche de l'influenza aviaire qui s'est spécialisée sur les laridés, qui s'est adaptée aux laridés. L'aridé, c'est la famille des mouettes, sterne-pierre-garin, et qui cause des mortalités tout au long de l'année. Habituellement, on a un creux de mortalité en période de printemps-été, dans la faune sauvage, chez les oiseaux. Le virus de l'influenza aviaire est endémique, c'est-à-dire qu'il revient chaque année sur les bords du lac du Der, notamment durant les périodes de migration des oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les eaux stagnantes et les fiantes contaminées. Sur l'ensemble du territoire national, le niveau de risque actuel est toujours qualifié de modéré, soit le niveau intermédiaire. Il entraîne l'application de certaines mesures dans les zones autour du lac du Der, comme la mise à l'abri des volailles ou encore l'interdiction des rassemblements d'oiseaux.